Comment fonctionne-t-on en investissement responsable ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est différent ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en ayant une approche d'investissement responsable, on s'est aperçu qu'on avait besoin d'avoir un rôle qui était plus large qu'uniquement de gérer de l'argent. Je m'explique. En fait, il faut éduquer. Il faut éduquer un certain nombre de gens. D'abord, les investisseurs individuels. Il faut accompagner les pouvoirs publics. Il faut éduquer les entreprises à savoir ce que c'est, comment elles doivent se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aussi, parce qu'on ne pourra pas tout faire du jour au lendemain. Donc, il y avait cette nécessité de sortir de que je gère de l'argent pour mon client et je donne des comptes à mon client pour ce que je fais, à il faut finalement que je prenne mon bâton de pèlerin pour aller, je dirais, un peu faire de pédagogie. Et puis, l'autre pilier important qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, il fallait absolument que, en tant qu'investisseur responsable et avec des convictions fortes sur ce qu'il fallait faire, la manière dont il fallait faire, il fallait aussi qu'on interagisse avec les pouvoirs publics pour pouvoir influencer, puisque vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos actions, de nos faits, de nos gestes sont dictés par la régulation, par la loi, qu'on nous donne un certain nombre de chemins de façon assez claire et précise. Et donc, c'était très important que ces chemins vers lesquels on nous demandait d'aller correspondent à nos convictions d'investisseurs responsables et à la manière dont on pensait qu'il fallait aller sur ce sujet. Ça, c'est sur les piliers, je dirais, un peu en dehors de l'investissement. Sur notre cœur de métier, l'investissement lui-même, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'en fait, ce qu'on demande à nos gérants, à nos gérants de portefeuille, c'est de regarder l'entreprise aujourd'hui de façon plus holistique avec des indicateurs supplémentaires par rapport à avant et des indicateurs qui sont aujourd'hui compliqués. Parce que, par exemple, quand on leur demande quel est l'impact du climat ou quel impact vous-même avez dans vos actions sur le climat, y compris, par exemple, toute votre chaîne de fournisseurs, expliquez-nous finalement ce que votre entreprise, comment elle impacte le climat, autant vous dire que ce n'est pas totalement simple. Expliquez-nous la manière dont le social, alors le social, c'est très, très large, dont vous faites votre action sociale pour qu'on mesure si ça nous paraît avoir du sens et créer de la valeur, etc. Mais on a demandé et on a besoin de regarder les entreprises avec un certain nombre d'indicateurs nouveaux, de telle sorte, encore une fois, d'avoir une vision plus large de l'entreprise et de nous assurer qu'on a une meilleure vision.